bonjour à tous et bienvenue dans le bon rôle installez vous confortablement on est parti pour un nouvel épisode de technomancer là où je vous ai laissé on reprend en route vers l'échange pour vous rappeler on avait demandé un service à notre ancien patron elisa major qui avait dit qu'elle mènerait l'enquête pour savoir ce qui allait se passer enfin ce qu'il en était de des informations qu'on cherchait rapport à scott et tout le tout team et elle nous avait demandé de patienter 11 heures donc là ce que j'ai fait c'est que je vais aller faire une petite sieste et me revoilà pour le rapport c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Il était beaucoup plus respecté à l'époque. Il a même réussi à convaincre l'armée, à un point, qu'il pouvait healer et triggerer des mutations. L'idée de triggerer des mutations apparemment a vraiment un peu d'intérêt. L'armée a créé une nouvelle division et l'a mis en charge. Il a même apporté un peu de mutants pour faire des tests sur. Un d'entre eux, c'était son son. Et évidemment, il n'y a jamais eu lieu. Personne ne s'est réveillé. Le programme a été arrêté et les mutants, incluant son son, ont été terminés. Ah, mauvaise nouvelle pour le coup. Il a vu que l'humanité de son son ait retourné à lui, plutôt que de la vie comme ça. Je ne pense pas que c'est ça. Il a vu la mutation comme un puzzle qui attend à être réservé. Quand son son a changé, il a pensé qu'il pourrait l'arrêter. Il n'a pas d'où les liens qu'il allait faire pour améliorer cet objectif. Il n'a pas pensé qu'il était fructueux de ses efforts. Il n'est pas vraiment la fin de cette petite histoire que j'espérais. Mais bon, écoutez. Le jeu a cette tendance, j'ai remarqué, au plus j'y joue, au plus je m'en rends compte. Cette tendance à décrire un univers qui est assez brut, il faut avouer. On est loin de certains canons. Il m'a surpris à plusieurs reprises. En me prenant à contre-pied, en me disant, tu vois, dans un RPG normal, tu aurais pu jouer le héros, tu aurais pu faire ça. Là, non. Il nous reste une chose à faire en mission secondaire avant de rejoindre le pôle. C'était aller à l'endroit où le père d'Amélia a été vu la dernière fois, je crois. Oui, ici, voilà. Donc, notre mission, la prochaine grosse mission qu'on a à faire, c'est au dôme de glace qui est là-bas sur le pôle sud. Mais il faut qu'on trouve le rover qui était au milieu du désert. Donc, en route. Pour revenir une fois que la mission sera accomplie. Je ne sais pas. Debris? Des tracts? Juste, quelque chose pour m'aider à comprendre comment un top-reacher comme mon père pourrait se perdre sur Eos Kazma, l'un des plus facilement de route sur le planète. Mon guess? Il a fait un accident. Quelque chose qu'il ne pouvait pas éviter. Il s'est passé à nous après. Peut-être. Je veux juste savoir. C'est tout ce que je veux. Je ne... J'ai peur que je m'arrête. Je suis désolé, Scott. Je comprends que chercher les restes de ton meilleur ami est probablement... ...painful. Mais Amelia a appris des réponses. Même si nous trouvions le rover, il serait facile de choisir un scavenger ou un thief. Donc, il n'y a peut-être pas assez. Qu'est-ce que tu dis ça? Je suis désolé. Je ne veux juste... Je ne veux juste... Je ne veux pas... Je sais que tu veux des réponses, mais c'est probablement le meilleur de ne pas crash, en train de chercher un site de crash. Est-ce que tu me disais ? Je ne sais pas ce que tu dirais si nous avions vraiment vite. Je pense que la version moderne est différente. C'est-ce que nous avons trouvé un rover, et nous avons encore des parts. Est-ce que tu es ton père ? Bonjour vous. Sérieusement ? Eh, le requin des sables, écartez-vous là un peu. Voilà. Ça, c'est fait. Eh, bonjour vous. Hop. On continue à faire des stocks. Là-bas aussi. Et après, on ira inspecter le rover à proprement... à proprement parler. Ah, j'ai toujours un niveau à prendre. Gant de grand maître. Ouh ! Quatre de pouvoir. Bah, je pense que je sais à qui ça va aller, hein. Ah. Pas moyen d'inspecter le... Ah, si. Ah non, ça c'était juste des... Voilà. C'était juste du scrap. Je suppose qu'on va devoir mener l'enquête alentour. De toute façon, il y a une route qui nous emmène plus loin. Bouclier d'élite. Alors, des gants grand maître. Un bouclier d'élite. On est bien là, on est bien. Ah. PDA. Qu'est-ce que nous avons trouvé un tablet. Et ça encore fonctionne. Scott. Je ne sais pas si vous allez avoir cette message. Ça ne va pas vraiment pas maintenant, je pense. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... ... 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 Oh non, c'est Alan Mencer. Oh non, c'est ça, c'est Draco. ... 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 Sérieusement on va devoir se mettre sur la bouche avec toi mais comment te dire mon amie qu'on est à 3 contre 1 donc alors je ne l'aime pas qu'on soit d'accord Mais tout comme Draco Malfoy je pense qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose à un moment ou à un autre à défaut de s'en faire un ami Je n'ai pas aimé par nos maîtres, j'ai aimé à toi et à eux avec une passion et je ne pouvais pas comprendre pourquoi, j'étais blinde, à croire que je devrais être spéciale Alors je ne savais pas que je ne savais pas, tu sais, parce que moi Tu parles de Victor ? Oui, il était là quand nous trouvons les documents et au moment où ils étaient dans son sens, il m'a regardé à moi comme un morceau et il a commencé à rire Le charme s'en foutu et l'encheur est arrivé Tu dois le tuer, Zach, si il survive C'est pour ça que j'ai emmené Scott, parce que je voulais avoir son avis là-dessus Parce que comme je vous ai dit, oui, certes, c'est un pouilleux, mais... Parce que la connerie mérite la mort, ça c'est une autre question Soigner, science niveau 1 ou tuer en appuyant sur eux ? On va essayer de le soigner, ça devrait aller, on a ce qu'il faut en science avec Scott avec nous Allez, barre-toi Ouh Ah, il y a une bonne ambiance là, hein ? Alors excusez-moi, voilà, je ne fais que passer, hein ? Ils sont tellement classe ces bestioles Wow, 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 wow Alors la technique de la fuite Qu'est-ce que tu es, d'ailleurs ? À part être classe, bien entendu Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? On aurait dit un mélange entre un requin, un insecte et un lézard quoi. On a bien fait de faire le détour par le petit coin du coup, parce que sinon on n'aurait pas pu revenir en arrière après. Très mauvaise idée ce que je fais, mais si j'arrive à les faire courir vers moi, on pourrait être tranquille, visiblement, ils n'activent pas les grenades, enfin les mines. Ah bah voilà ! Vu qu'on a tout ce qu'il faut au niveau potions, je vais être honnête avec vous, je vais un peu les balancer dans tous les sens. Bon, ce qu'on va faire c'est que je vous propose d'arrêter l'épisode ici juste avant de rentrer dans la mine, enfin dans le dôme pardon, et on se retrouvera au prochain épisode pour la suite de l'exploration. En attendant, portez-vous bien et passez une bonne journée. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501